La haute ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Les deux axes principaux, la Via Pretoria, qui va de la rue de Lille à la rue du Puy d'Amour, et la Via Principalis, qui va de la Porte Gaïeule à la Porte des Dunes par la rue d'Aumont et la place de la Résistance, se coupent perpendiculairement au niveau de la place Godefroy de Bouillon, qui occupe l'emplacement de la Grande Cour au niveau de laquelle se trouvait le quartier général du camp militaire. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Ureppel, fils du roi Philippe Auguste, fait construire des remparts sur les restes des murailles construites pendant la période romaine. Les quatre portes de la haute ville dont l'emplacement la guerre changé depuis l'Antiquité permettent l'accès au chemin de Ronde. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des quatre portes divisaient la haute ville de Boulogne en quatre quartiers. Le quartier de l'Hospital, de la Dépense, du Castel et de Notre-Dame. Entrons dans la rue d'Aumont. La rue d'Aumont se trouve dans l'ancien quartier de la Dépense. Elle mesure 176 mètres. Elle débute à la place Godefroy de Bouillon et se termine à la Porte Gaïeule, au niveau de laquelle on trouve la magnifique fontaine du génie, sculptée par Arewin en 1788, mais qui malheureusement ne fonctionne plus. En 1505, la rue d'Aumont s'appelait la rue des Lormiers, en référence à ses fabricants de petites pièces métalliques, nécessaires pour les chevaux, harnais, mors et éperons. Le 25 avril 1550, jour de la Saint-Marc, la ville de Boulogne y est libérée des Anglais après six ans d'occupation. Conformément au traité de Capécure, conclu entre le roi d'Angleterre et le roi de France Henri II, Lord Clinton, commandant à Boulogne pour le roi d'Angleterre Henri VIII, fait ouvrir la Porte de France, l'ancien nom de la Porte Gaïeule, aux troupes françaises chargées d'en prendre possession. M. de Rochepot, qui les commandait, entra le premier, suivi de son état-major et des anciens habitants de la ville, qui revoyaient après six ans d'exil, ces murs arrosés de leur sang et témoins de leur courage. Lord Clinton vint au devant de M. de Rochepot et lui présenta les clés de la ville sur un coussin recouvert d'un tapis de voulure bleue aux armes de la France. Il était accompagné d'un grand nombre de gentils hommes anglais, rangés sur deux lignes, le long de la rue des Lormiers, avec la cape et l'épée seulement. La garnison anglaise sortit ensuite par la Porte Flamande, la Porte Neuve, pour se rendre à Calais, tandis que la gendarmerie française entrait par la Porte de France. Sous le règne d'Henri IV, après l'édit de Nantes de 1598, les protestants ouvrirent un temple dans une maison située au bas de ce qui deviendra par la suite l'Hôtel d'Aumont, près de la Porte Gaïeule. Le ministre du culte protestant qui s'y installa se nommait Ézéchiel Donois. Au XVIe siècle, les Lormiers sont réunis avec les Céliers, les Bourreliers, en une seule profession, les Céliers-Lormiers. Par la suite, la rue est appelée la rue de la Porte Gaïeule, en référence au cachot situé dans les murailles à ce niveau. La Porte Gaïeule s'est longtemps appelée la Porte de Mont-Sterroël, l'ancien nom de Montreuil-sur-Mer, car ouvrant sur la route menant à cette ville. À cette époque, un marché se tenait à l'entrée de la rue d'Aumont, près de la rue de l'Oratoire. En 1602, on trouvait une lourde croix de pierre à l'angle de la place Godefroy-de-Bouillon et de la rue d'Aumont, en face du fronton de l'église de l'abbaye Saint-Vulmer. En 1718, elle sera décelée et transportée sur la route de Calais. En 1779, la rue de la Porte Gaïeule devient la rue du gouvernement. En 1792, après la Révolution, elle prend le nom de rue de l'égalité. À partir de 1822, la rue d'Aumont prend son nom actuel, en mémoire des ducs d'Aumont, dont sept membres furent gouverneurs héréditaires du Boulonnais, et qui y ont construit leur hôtel de gouvernement. On peut voir dans la salle des mariages de la mairie de Boulogne plusieurs de leurs portraits. Au XVIIe siècle, le gouvernement du Boulonnais était installé au vieux château de Philippe-Huropel, qu'on appelait encore le château d'Aumont, dans les années 80. Antoine d'Aumont, marquis de Nenay d'Estrabonne, fut gouverneur du Boulonnais de 1622 à 1635, date de sa mort à 73 ans. C'est le 4 novembre 1623 que les religieuses Ursulines s'installent entre la rue de l'Oratoire et la rue du château. Elles se consacreront à l'instruction et l'éducation des filles. C'est également sous la gouvernance d'Antoine Ier d'Aumont que les annonciades et les oratoriens viennent s'installer dans la haute ville. Antoine II, duc de Roche-Baron, est le neveu d'Antoine Ier. Il est capitaine des gardes du roi en 1632. Il reçoit le gouvernement du Boulonnais de 1635 à 1669. Sous ses ordres, l'infanterie boulonnaise défendit le Calaisique entre les Anglais d'une part et les Espagnols d'autre part. En 1647, durant la guerre de 30 ans, avec ses troupes boulonnaises, 8000 soldats et 600 cavaliers, le duc d'Aumont affronte les Espagnols entre Calais et Dunkerque. Après avoir traversé la rivière Colme, avec de l'eau jusqu'au cou, il remporte la victoire et réussit à maintenir les Espagnols hors du Boulonnais. Aussi, en 1651, Louis XIV le fait maréchal de France. En 1653, le maréchal d'Aumont écrase les Espagnols à 8000. Entre 1653 et 1656, le duc d'Aumont finance, avec 4000 écus donnés par Louis XIV, un maître-tel en marbre du Brabant et du Boulonnais dans la cathédrale Notre-Dame. Seule la partie droite d'un haut-relief représentant le vœu de Louis XIV à Notre-Dame a échappé à la destruction de 1798. La partie gauche représentait symétriquement le vœu de Louis XIII. En 1658, le duc d'Aumont laisse le gouvernement du Boulonnais à son fils, Louis-Marie-Victor d'Aumont, seigneur de Vilquier, et devient gouverneur de Paris en 1662. Entre 1667 et 1669, le maréchal d'Aumont fait exécuter un jubé et une clôture complète du cœur de la cathédrale, comme on le voit ici dans la cathédrale d'Albi. Le frontispice se composait d'une riche balustrade en marbre de Namur, portée sur une double corniche de marbre noir et blanc. Le cœur était orné d'une façade de 24 colonnes, faite des marbres de Namur et du Boulonnais. Le maréchal Antoine d'Aumont meurt en 1669. Louis-Marie-Victor d'Aumont de Roche-Baron fut gouverneur du Boulonnais de 1669 à 1704. Il doit faire face en 1662 à la guerre de l'Ustucru, qui s'achèvera tragiquement à Uckelier. Entre 1668 et 1678, les traités d'Aix-la-Chapelle et de Nîmèg libèrent le nord de la France de la domination espagnole. En 1675, Vauban vient à Boulogne pour faire son rapport sur les fortifications du Boulogne au Roi Soleil. Il écrit que le château est en mauvais état et qu'il faut moderniser les remparts. Le Duc d'Aumont, gouverneur du Boulonnais, fait construire l'hôtel des Ducs d'Aumont qui prend le nom de logis de M. le Duc. Le château de Boulogne sert alors de caserne aux soldats. C'est pourquoi on lui donne encore parfois le nom de caserne d'Aumont. Le premier anglais visiteur célèbre de l'hôtel d'Aumont fut le roi d'Angleterre Jacques II, en 1688, après avoir abdiqué devant l'arrivée du protestant Guillaume d'Orange. En 1689, la plupart des remparts qui entouraient la Basseville, ainsi que les remparts avancés autour des murailles de la Haute-Ville, sont détruits sur ordre de Louis XIV. En 1696, le Duc Louis-Marie d'Aumont pose la première pierre de l'hôpital de la Basseville, le long du vivier formé par le ruisseau des Tintelleries pour le service du moulin des Coutes-S'il-Pleu. Les matériaux qui servirent à la construction de l'hôpital Saint-Louis furent fournis par la démolition des ouvrages avancés des fortifications de Boulogne, démolition décidée par Louis XIV malgré la vive opposition des Boulogne. On doit au Duc Louis-Marie-Victor d'Aumont et au manque de finances publiques, la sauvegarde des remparts que Louis XIV voulait également détruire. En 1696, le Duc et la Duchesse d'Aumont donnèrent une somme de 2000 livres destinés à permettre l'enseignement des enfants pauvres. Louis d'Aumont de Roche-Baron est gouverneur du Boulogne de 1704 à 1723. En 1710, les oratoriens sont amenés à détruire la tour de l'église de l'abbaye de Saint-Vulmer, d'architecture gothique depuis le XIIIe siècle. Ils doivent également supprimer une partie de la nef située rue d'Aumont. A cet emplacement, des maisons seront alors construites. En 1713, à la mort d'Anne Stuart, dernière descendante de Charles Ier Stuart, Louis d'Aumont est envoyé en Angleterre comme ambassadeur extraordinaire. En 1715, Louis XIV meurt. En 1716, un des premiers actes du régent, les Duc Philippe d'Orléans, est de rendre à la ville de Boulogne les privilèges que Louis XIV lui avait enlevés, avec cependant une entourloupe fiscale. La commune devait racheter ses privilèges, ce qu'elle dut faire cinq fois pendant le XVIIIe siècle. Louis d'Aumont de Roche-Baron meurt le 6 avril 1723, dans sa 56e année. Louis-François d'Aumont est gouverneur du Boulogne de 1723-1751, pendant le règne de Louis XV. Duc de Crevant-Dumière et marquis de Chape, il reçoit comme ses prédécesseurs le droit exclusif d'extraire la houille. En 1725, il vend ce droit à François-Joseph des Androuins, dont un parent construira l'hôtel en haut de la rue du Puy-d'Amour en 1777. L'avant-dernier gouverneur du Boulogne, de 1751 à 1782, sera Louis-Marie-Augustin d'Aumont. Il était père de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur des villes et citadelles de Montreuil-sur-Mer. En 1766, sous la protection du duc d'Aumont, le Boulogne peut à nouveau s'administrer lui-même, grâce à l'institution de l'Oc 3, la contribution perçue par la municipalité sur les marchandises de consommation locale. En 1782, Louis-Alexandre Céleste d'Aumont de Vilquier devient le dernier gouverneur du Boulogne. Il fut député en 1789 aux états généraux et dû émigrer en Angleterre avec son épouse Antoinette de Mazade pour échapper à la terreur qui arrivait sur Boulogne. Il sera gouverneur du Boulogne jusqu'en 1814, mais gouverneur en exil. En 1803, à la suite du Concordat de 1802, la Haute-Ville n'avait plus d'église, la cathédrale ayant été détruite en 1798. La paroisse de la Haute-Ville est alors installée dans les salons de l'hôtel d'Aumont. Peu après, le ministère de la Guerre cède la chapelle des Annonciades pour le culte. A la fin du XIXe siècle, on retrouve des noms bien connus à Boulogne qui habitent la rue d'Aumont. Les numérotations sont différentes des numérotations actuelles. En 1902, lors de travaux, une tranchée a recoupé deux murs de pierre de grands appareils parallèles au rempart médiéval. L'un épée de 2,50 mètres se trouvait à l'alignement de la fontaine, environ 8 mètres de la porte-gaiole. L'autre de 2 mètres a été rencontré 4 mètres plus loin, allant vers la place. Durant la Première Guerre mondiale, Annonbu tombera sur les remparts juste à côté de l'ancien pensionnat des Ursulines, qui ne sera pas touché. En 1916, l'artiste-peintre boulonnaise Valentin Gross, en visite chez sa mère rue d'Aumont, reçoit son ami Jean Cocteau, alors ambulancier sur le front à Coccyde. Valentin épousera en 1919 Jean Hugo, l'arrière-petit-fils de Victor Hugo. En 1919, l'intendance militaire de Boulogne est située rue d'Aumont, au-dessus de la porte-gaiole, dans l'ancienne maison des officiers du génie. Entre 1934 et 1939, certains habitants de la rue d'Aumont font installer le téléphone filaire. Avançons-nous maintenant dans la rue d'Aumont. Du numéro 1 au numéro 7, se trouvait jusqu'en 1710, la tour est une partie de la nef de l'église de l'abbaye de Saint-Vulmer. La partie supérieure, le chevet, jusqu'à la hauteur des transepts, subsista seule jusqu'à la Révolution, où elle fut vendue pour quelques assignats sans valeur. Après avoir servi à des usages profanes, cette église, dont les parties les plus anciennes ont remonté au 7e siècle, fut démolie pour faire place à des maisons particulières. En 1944, les immeubles donnant sur la rue d'Aumont furent inscrits à l'inventaire des monuments historiques, car contenant des restes de l'ancienne église de l'abbaye Saint-Vulmer des 11e, 13e et 16e siècles. Au 20e siècle, on voyait encore au bas du pignon de la maison numéro 3 de la rue d'Aumont un corbeau provenant de l'ancienne église. En haut de la maison au numéro 1, on voit encore un crochet qui servait à l'aide d'une poulie, à monter ou descendre, des éléments lourds ou encombrants. En 1826, au numéro 7, au coin de la rue de l'Oratoire, il y avait un cabaretier du nom de Baudier. Sur cette photo de 1954, lors des fêtes d'inauguration de la colonne de la Grande Armée, on voit un échafaudage devant cette maison. Jusqu'à la fin des années 80, on y trouvait un restaurant, le Blason. De nos jours, on est accueilli par de sympathiques personnes pour une expo-vente de tableaux. Le rez-de-chaussée du numéro 9 fut depuis très longtemps une boulangerie. Au 19e siècle, le boulanger était M. Capé. Juste avant guerre, il y eut M. Legrand-Peteau, M. Fusy. Après guerre, Mme M. de la Montagne et M. de Fachel dans les années 80. La boulangerie s'appelle maintenant « Au délice de Saint-Jean ». Au numéro 11, on trouve un cabinet d'avocats. Les bâtiments des numéros 13 à 19 ont été reconstruits après guerre et abritent notamment la CARSAT, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Au numéro 21, on trouve un bel hôtel particulier du 18e siècle, probablement de 1745, l'hôtel Abot de Bazingan, du nom de son premier propriétaire, François Abot de Bazingan, né en 1710, conseiller commissaire en la cour des monnaies de Paris, puis administrateur de la ville de Boulogne. En 1826, c'est un conseiller municipal de Boulogne, le baron Vatier, qui loge dans l'hôtel Abot de Bazingan. En 1835, un de ses descendants, Charles Abot de Bazingan, passionné de courses équestres, sera l'un des fondateurs de la Société des courses de Boulogne, dont le siège sera situé dans l'hôtel de Bazingan, rue d'Aumont. Au numéro 23, on trouvait encore il y a peu de temps un fleuriste. Au numéro 25, à l'angle des rues d'Aumont et de Saint-Martin, contigué à la Porte Gaïole, on trouve une très ancienne maison qui possède une cave remarquable, avec voûte d'arête, autrefois renforcée d'ogive, aujourd'hui disparue. Mais il subsiste au retombé quelques culots semblables à ceux de la petite salle du trésor attenant à l'ancienne chapelle du château. C'est donc probablement une cave du XIIIe siècle. De l'autre côté de la rue se trouve la magnifique fontaine du génie, érigée en 1788 et qui fonctionnait encore au début du XXe siècle. Arpentons maintenant le côté des numéros impairs de la rue d'Aumont. Au numéro 26, à côté de la rampe d'accès au rempart, se trouvait l'ancien hôtel de gouvernement de Boulogne des ducs d'Aumont. En 1810, les religieuses Ursulines qui avaient été expulsées de la rue de l'Oratoire en 1791 s'installent en congrégation rue de Campénaud. En 1818, elles rachètent à M. Cazin l'ancien hôtel d'Aumont, devenu hôtel Castinelle, ainsi que le domaine attenant au rempart. La congrégation construit pendant la première moitié du XIXe siècle le couvent et l'institution dont la partie qui donne sur la rue d'Aumont sera parfois appelée hôtel Castinelle. En 1904, sur décision du sous-préfet, la congrégation des Ursulines doit fermer. Les Sœurs Ursulines se réfugient en Angleterre en amenant une cinquantaine d'élèves avec elles. Le 24 janvier 1907, le Collège Notre-Dame, en haut de la route de Calais, est dévasté par un incendie non accidentel dont on ne connaîtra jamais l'origine. L'évêché d'Arras rachète alors l'ancien domaine des Ursulines qui devient l'institution Afringue et accueille les élèves dès septembre 1907. Des photos de l'ancienne institution Afringue permettent de mieux visualiser ce qu'était le pensionnat et le couvent des Ursulines. La façade de la rue d'Aumont L'intérieur vue de la grande cour La petite cour La division du Sacré-Cœur La grande chapelle La petite chapelle Les salles de classe et d'études Les bâtiments seront ravagés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Au 26 rue d'Aumont à la place de l'ancien hôtel des Ducs d'Aumont qui reçut Mazarin, Louis XIV et Turenne puis qui abrita la congrégation des Ursulines et ensuite l'institution Afringue se trouve maintenant un autre hôtel l'hôtel des impôts le centre des finances publiques de Boulogne dont certains regrettent la construction dans un endroit si prestigieux de Boulogne. Au numéro 24 de la rue d'Aumont se trouve un autre hôtel particulier du 18e siècle. L'hôtel de Rincsant dont le portail d'entrée est toujours encadré de deux élégantes colonnes surmontées de pots à feu. A partir du 16e siècle plusieurs membres de la famille Villcaux achètent des petites maisons en très mauvais état rue de l'Ale-Balestre la rue qui longeait l'hôtel des Ducs d'Aumont jusqu'au Rempart. En 1628 Bertrand Villcaux avocat dans la Seine-et-Chaussée et mailleur de Boulogne prend le parti de reconstruire sur les ruines. En 1708 Jean de Villcaux devient l'adjudicateur de la Seigneurie de Rincsant. Son petit-fils Louis-Marie-François Villcaux de Rincsant épousa Marie-Louise Mutineau fille du mailleur de Boulogne Achille Mutineau. Au milieu du 18e siècle l'hôtel de Rincsant est terminé et possède trois chambres hautes au premier étage. Sous le règne de Louis XV les Villcaux de Rincsant ont le droit d'avoir le cheval sur lequel le roi fait la première entrée dans la ville de Boulogne. A cette époque quatre membres de la famille Villcaux de Rincsant périront jeunes durant des batailles. En 1778 François-Achille de Wilco de Rincsant épouse Marie-Françoise Charlotte du Mont-de-Coursé sœur du célèbre botaniste et agronome boulonais. En 1785 l'architecte Giro Sagné réaménage l'intérieur de l'hôtel de Rincsant. En 1791 François-Achille de Wilco de Rincsant est nommé officier municipal de Boulogne. En 1793 période de terreur où tout le monde était suspect il est déporté sur Arras et meurt l'année suivante. En 1822 son fils Louis de Rincsant crée une usine à scier le marbre et réalise les derniers travaux à l'intérieur de l'hôtel de la rue d'Aumont. Bien plus tard après la seconde guerre mondiale Jean de Rincsant se sépare de la maison où ses ancêtres avaient vécu pendant près de 4 siècles au profit de M. et Mme Gérard Gros. Jean de Rincsant était l'arrière-grand-père de Nathael de Rincsant journaliste à France Télévisions. Juste à côté au numéro 22 de la rue d'Aumont on trouve une jolie maison de Boulogne à Encorbellement. Au numéro 20 on trouve une maison reconstruite après-guerre. Au numéro 18 logeait en 1826 M. Lornier deuxième adjoint à la municipalité et son fils fabricant de pannes de toit. On y trouve de nos jours un cabinet d'avocats et des très jolies chambres d'hôtes. Au coin de la rue de Campegno on trouve une très jolie maison typique du Boulogne. De l'autre côté au numéro 12 se trouve une maison reconstruite après-guerre avec des pierres typiques du Boulogne. En 1826 on y trouvait un Mercier. Au 19e siècle on trouvait entre les numéros 4 et 6 un bâtiment affecté au stockage des provisions. Ce bâtiment s'est longtemps appelé le Grand Hostel le Grand Hôtel et dépendait des moines de Saint-Villemère du temps des Comtes de Boulogne. Il permettait l'accueil des malades pauvres ainsi que des voyageurs et des pèlerins de Saint-Villemère et s'appelait le Grand Hôtel ou l'Hôtel Dieu car tenu par des religieuses. Dès le XIe siècle aboutissait à la Porte aux Gaïols la montée des indolents qui conduisait à l'hôtellerie ou asile des pauvres passants. Au XIIIe siècle c'est l'hôpital Sainte-Catherine qui deviendra au XVIIe siècle le couvent des Annonciades qui assure la fonction d'Hôtel Dieu. A cette époque la rivalité était forte entre les moines de Saint-Villemère et les religieux de Notre-Dame de Boulogne. Au XIIIe siècle en 1260 une partie du Grand Hôtel est louée à la ville de Boulogne qui y conserve ses biscuits son lard, son bois et y possède une brasserie. En 1415 le brasseur qui loue un local du Grand Hôtel se nomme Jean Dupoule. Il semble qu'à cette époque le terrain appartienne au comte de Saint-Paul. Le Grand Hôtel sert donc à la municipalité et certaines parties alentour du bâtiment central sont soulouées à des bourgeois les habitants du bourg de Boulogne pour y déposer leurs marchandises. La ville y engrange les redevances perçues en nature. L'entrée au sud-est se fait par la rue de la Dépense de rue d'enfer car c'est bien connu l'enfer c'est l'endroit où l'on paye. Au XVIe siècle les échevins de Boulogne qui étaient les magistrats et conseillers municipaux du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime donnaient un banquet au moment du renouvellement de la loi c'est-à-dire l'élection du mailleur de Boulogne et des échevins et un dîner réunissait des notables bourgeois et leurs épouses. Le bâtiment s'appelait le Grand Hôtel ou le Grand Dîner et servait donc de lieu de stockage des redevances en nature et aussi parfois de salles des fêtes. Ceci fait penser à certains que ce bâtiment était la Guyal la Guilde Hall ou la maison de la corporation le lieu de rassemblement du mailleur et des échevins. Sous Louis XIV au XVIIe siècle ce bâtiment est réquisitionné et transformé en arsenal pour l'artillerie. Il se nomme alors le Magasin du Roi. Le Grand Hôtel était un vaste bâtiment en rectangle allongé de 39 mètres de long sur 12 mètres 80 de large. Sa hauteur du sol au sommet du pignon était de 21 mètres à l'extérieur et 18 mètres 80 au-dedans. Il était divisé en caves, raies de chaussée, étages et combles. A toutes les hauteurs il était partagé en deux nefs ce qui est conforme aux habitudes de l'architecture civile du Moyen-Âge. Dans la rue de Mont la façade nord-est en regard de l'église Saint-Villemère a toujours été le côté de l'entrée principale. Au sommet et aux angles de la façade on trouvait quatre têtes d'hommes imberbes dont la coiffure et le style sculptural indiquaient le XIIIe siècle. Au côté long se sont adossés les cours et les jardins de la rue du Puy-d'Amour et de la rue du Fiel-de-Boeuf. On y trouvait un court-île, une courcelle ainsi que des étables et des écuries. L'architecture correspond au XIIe et XIIIe siècle. Au rez-de-chaussée du Pignon on trouvait deux fenêtres semblant antérieures au XIIIe siècle. A l'étage supérieur deux baies en lancette indiquaient la division intérieure en deux nefs. Dans le Pignon une baie rectangulaire étroite et haute éclairant le comble était divisé en deux panneaux. Le pignon du côté de la rue de la Dépense l'actuelle rue des Ursulines donnait sur une cour. La façade orientée sur l'actuelle rue de Campegno présentait une porte chartière et une poterne. Une troisième porte menée par un escalier droit au souterrain. Le sous-sol du grand hôtel se composait de deux caves parallèles voûtées en berceaux. Les façades latérales étaient percées de petites fenêtres au rez-de-chaussée et à l'étage de deux belles fenêtres en tiers point de chaque côté. L'allure générale n'était pas sans rappeler la maison commune de la Réole en Gironde le doyen des hôtels de ville de France qui date du XIIe siècle. En 1868 le grand hôtel est vendu par la direction de l'artillerie à un carrossier M. Louis Acloque qui s'en servira de remise. A la fin du XXe siècle Mme Croquefer qui dirigeait une entreprise de construction de baraques foraines à Boulogne acheta l'immeuble et y remisa son matériel. Au début du XXe siècle Mme Croquefer vendit le bâtiment à la ville pour 30 000 francs payable en 15 annuités. Entre les deux guerres mondiales l'immeuble menaçait de tomber et la toiture était en ruine. Le prix pour sa restauration afin d'en faire une annexe de la mairie fut jugé trop élevé par le conseil municipal qui décida de l'abandonner à la pioche des démolisseurs malgré une violente protestation du docteur Dutertre de la société académique de Boulogne. La rue d'Aumont fut très durement touchée par les bombardements de la seconde guerre mondiale. Au numéro 8 où l'on trouve actuellement le CAMS du Boulogne un bombardement fit 45 morts. Au numéro 6 actuel on trouve le grève du tribunal de commerce. Avant-guerre au numéro 4 se tenait l'épicerie Buvette au vieux rempart tenu par Madame Hénotte et sa fille Madame de Fosse. Au numéro 2 à l'angle des rues D'Aumont et du Puy d'Amour on voyait jadis un ancrage avec la date 1775. Les percées régulières légèrement cintrées donnent à ce bâtiment un caractère classique. De l'étagement des baies vient le caractère de verticalité retrouvé dans la plupart des maisons boulonnaises du 18 et du 19e siècle. Des blocs de pierre de marquise formant harpe mettent en relief l'angle de la maison. A ce niveau en haut de la rue du Puy d'Amour se tenait le marché. Une lourde croix de pierre exécutée en 1602 s'élevait à l'angle de la place et de la rue D'Aumont. En 1718 elle fut décédée de son socle de plomb et déplacée sur la route de Calais. En 1826 Monsieur Lecointe un avoué on dirait actuellement un juriste ou un auxiliaire de justice logé dans cet immeuble d'habitation. La Haute-Ville de Boulogne est un lieu agréable chargé d'histoire deux fois millénaire. Les demeures de l'Haute-Ville sont bâties en gré des carrières de bain-teint taillées en moellon et les encadrements et les décors sculptés sont en cas de guerre de marquise. Poursuivons la visite par la rue des Échevins. Sous-titrage Société Radio-Canada